Je souhaitais tout de même vous parler d'une fonction qui est assez spécifique, qui est la fonction agrégat. Nous allons voir à quoi elle sert, et cette fonction va sans doute pallier certaines carences d'autres fonctions. Si je souhaite additionner les données quantité de la colonne F, il me suffirait tout simplement d'utiliser la fonction somme égale somme, et je sélectionne avec la touche CTRL SHIFT, touche direction du bas, les données de la colonne F. Je fais rentrer. On peut constater que lorsque nous avons un message d'erreur comme div, la somme ne peut pas se faire sur les autres cellules. Pour pallier le problème, je pourrais utiliser la fonction agrégat. La fonction agrégat peut appliquer diverses fonctions d'agrégation à une liste ou à une base de données, en proposant l'option d'ignorer des lignes masquées et les valeurs d'erreur. Si à présent je me mets dans la cellule F2, et que j'utilise la fonction agrégat, donc égal, agrégat, ici je pourrais éventuellement demander la moyenne, demander à la fonction NB, la fonction NB étant une fonction qui me permet de connaître le nombre de cellules non vides, à partir d'une plage de cellules sélectionnées, etc. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'option 9, à savoir la fonction Somme. Je clique sur la fonction Somme, point virgule, point virgule. Par la suite, ce que je souhaite moi, c'est ignorer les valeurs d'erreur. Donc je vais sélectionner l'option 6, ignorer les valeurs d'erreur. Je clique deux fois sur cette option, et par la suite, point virgule, on me demande la matrice. Donc cette matrice, c'est à partir de la cellule F6, pour aller en bas, rapidement, CTRL, SHIFT, touche directionnelle du bas, et je fais Entrée. Comme on peut le voir grâce à la fonction Agréga, je peux tout à fait avoir la somme de la plage de cellules sélectionnée, même si, dans une des cellules, j'ai une valeur d'erreur. Autre avantage d'utiliser la fonction Agréga, dans le cas où, après avoir transformé ma plage de données en tableau Excel, je vous rappelle qu'il faut aller dans Accueil, et ici, dans le compostil, mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme. Donc si, par exemple, je trie par article, par exemple, ici, je vais cliquer dans cette petite toupie, et je sélectionne uniquement l'article 1, je clique sur OK, je peux constater que la somme n'a pas été filtrée par rapport à l'article que j'ai sélectionné. Pour pallier le problème, je vais devoir revenir dans la fonction Agréga, avec la touche F2, je me mets en mode Édition, et ici, je supprime cette option. En supprimant cette option, je vais un petit peu décaler l'infobulle. J'ai de nouvelles options. À partir de là, je vais sélectionner l'option 3. Ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur, les fonctions sous total et agrégats imbriqués. Donc si je mets l'option 3, je fais Entrer, et là, le tri se fait convenablement par rapport à l'article sélectionné. Donc là, en effet, je n'ai que le montant des articles sélectionnés. Si bien sûr, je sélectionne de nouveau tous les articles, le montant sera bien affiché par rapport à tous les articles. Nous allons voir un autre exemple de la fonction Agréga. Donc je vais aller dans l'onglet Agréga 2. J'aimerais par exemple ici avoir le résultat net, qui sera la différence entre le total du chiffre d'affaires, vente de marchandises et prestations de services, ainsi que les différentes charges de cette entité. Donc si je dois faire simple, je vais devoir faire la somme des chiffres d'affaires et la somme des dépenses. Et par voie de conséquence, si je souhaite le résultat, je vais devoir faire la somme d'une part des chiffres d'affaires, point de virgule. En effet, je ne souhaite sélectionner que la cellule D12, et je fais Entrer. Donc là, j'ai bien 170 600. Reconnaissez que c'est un petit peu fastidieux. Par contre, je pourrais utiliser la fonction Agréga. Au lieu d'utiliser la fonction Somme pour la cellule F8, je vais utiliser la fonction Agréga. Je vais bien sûr sélectionner l'option 9, Somme, point de virgule. Et ici, je vais sélectionner l'option 1. Ignorer les lignes masquées, les fonctions sous-totales et Agréga impliquées. Je tape 1, point de virgule. Pour la matrice, je sélectionne les deux éléments du chiffre d'affaires. Je fais Entrer. Je fais exactement la même chose pour les dépenses. Donc Agréga, option 9, point de virgule, option 1, et bien sûr, j'additionne les deux éléments, charge fixe et charge variable Entrer. Pour avoir le résultat, je vais utiliser la fonction Agréga. Et ici, je vais prendre bien sûr la Somme, option 9, point de virgule, et là, je vais choisir l'option 0. Ignorer les fonctions sous-totales et Agréga impliquées. Impliquées, pardon. Donc je tape sur 0, et ici pour la matrice, je n'ai même plus à me soucier des sous-totaux. Je sélectionne toute cette plage de cellules et je fais Entrer. Et là, comme on peut le voir, j'ai bien le résultat net qui est la différence entre le total chiffre d'affaires et le total des charges. Je vous propose à présent de travailler sur une autre fonction très intéressante et très utile. Cette fonction s'appelle MoisDécalé. Alors, je vais sur l'onglet MoisDécalé. Ici, par exemple, j'ai mis des dates à du 28 février, par exemple, 2021 au 5 mars 2021. Si je souhaite avoir, par exemple, je ne sais pas moi, une information me donnant l'année 2022, le 28 février 2022, je vais utiliser la fonction MoisDécalé, c'est-à-dire avec un décalage de 12 mois. Donc, MoisDécalé, je vais la choisir. Ici, Excel vous demande la date de départ. La date de départ, c'est le 28 février. Le contenu de la cellule, c'est 5. Et ici, il faudra mettre le nombre de mois que vous souhaitez décaler. Par exemple, dans mon exemple, c'est 12 mois. Donc, je mets 12. Je fais Entrer. Et là, comme on peut le constater, du 28 février 2021, je passe au 28 février 2022. Par la suite, il suffit de faire un copier-coller pour avoir des informations pour les autres cellules. 1er mars 2021, je passe au 1er mars 2022. Si, à présent, je vais mettre en mode édition F2 et que je souhaite avoir une information sur un décalage de 12 mois, mais pour avoir l'année 2019, il suffit de mettre un moins. Je fais Entrer. Et là, je passe bien du 28 février 2021 au 28 février 2020. Donc, à présent, si je souhaite affiner ma demande via Excel, bien sûr, je pourrais lui demander mes mois avec un décalage de 12 mois. Là, je vais remettre 12 mois. Je vais enlever le moins. Mais je souhaite aussi avoir les fins de mois. Les fins de mois, donc, je vais compléter ma fonction mois décalé avec la fonction fin de mois, ou fin.mois. Donc, fin.mois. La date de départ, c'est bien sûr mois décalé, avec un décalage de 12 mois. Et ici, point virgule, je souhaite, par exemple, avoir, ne pas avoir de décalage de mois pour la fonction fin mois. Donc, je vais mettre 0. Je fais Entrée. Si je fais un copier-coller pour les autres cellules, ici, je passe du 1er mars 2021 au 31 mars 2022. Alors là, bien sûr, moi, j'ai mis 12 mois. Vous pourriez mettre le nombre de mois de décalage pour la fonction mois décalé à votre convenance, bien sûr. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne, bien sûr, rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.